On est tous habité par un animal. Oui, ben certains plus que d'autres. Je ne te parle pas de ce genre de bestioles, moi, Barza. Je te parle des animaux nobles. Tu sais, comme les chefs indiens, ils avaient un totem. Tu vois, il y avait Grintègre solitaire ou Taureau debout. Mais c'est vrai qu'on a rarement vu un chef indien qui s'appelle Morpion futé. Mais tu vois, ces animaux, ils existent réellement. Et puis si on n'arrive pas à les reconnaître, on n'arrive pas à s'épanouir pleinement de notre propre personnalité. Tu comprends ? Alors, il faut essayer de les retrouver. Ça, ce n'est pas difficile. Il suffit juste de se laisser aller. Tu vois ? Il faut se détendre. Tu sais quoi ton animal ? C'est l'étoile de mer. Alors, on va détendre. Non, non, mais laisse-toi aller, simplement. Tu sais, c'est des animaux sauvages. Alors, il ne faut pas leur faire peur. Tout d'un coup, il va venir. Il sera à l'intérieur de toi. Tu ne sauras même pas par où il est rentré. Ça fait peur, ça, hein ? Non, non, non. Il faut te laisser aller. Oui, on m'a déjà dit de rester détendu, mais quand même, hein. Tu sais, si tu ne l'as jamais fait, puis ce n'est pas quel animal tu vas avoir. Justement. Et il y en a une fois, il a eu un éléphant. Et Barbsa ? Oui. T'as vu cette boîte ? Oui. C'est moi qui l'ai fabriqué. Ah oui ? Tu sais à quoi ça sert ? Ah non. C'est une boîte à secret. Parce que des fois, dans la vie, on peut être victime d'un secret. Mais vraiment, tout d'un coup, on nous dit quelque chose de très grave, puis on dit, tu ne le répètes à personne. Alors toi, tu es là avec ton secret, puis tu ne sais pas quoi faire avec, parce que tu ne peux pas le dire, puis ça te pèse, ou alors c'est quelque chose que tu as vu, tu vois, puis tu ne peux pas aller le raconter plus loin, parce que tu ne sais pas à qui le dire, puis c'est là, tu es là toute ta vie, tu as ce secret. Toi, tu sais, tu es le seul à savoir, puis ça t'écrase, c'est le poids du secret, tu es là, tu te fais tout ratatiner, et bien moi, maintenant, grâce à ma boîte, je suis tranquille. Je n'ai plus de problème avec les secrets, parce que si je suis victime d'un secret, tu sais, je le dis à ma boîte, il y a un micro, puis ça m'enregistre, puis je dis, bla 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 bla, et je suis tout léger, voilà. Puis après, pour être sûr que ça n'ira pas plus loin, la boîte, elle s'auto-détruit. J'ai un secret. Non mais c'est trop tard maintenant, t'as déjà dit la kleptomanie ? Non, non, un secret lourd à porter. Mais toi, tu vois, Barbeza, t'as de la chance parce que tu m'as moi. Je suis ton meilleur ami, donc tu peux tout me dire. Tu peux me le dire.